Il est l'heure de notre rubrique Sans Frontières et nous allons prendre la direction de Rome, retrouver Alban Micosi. Nous sommes le 2 juillet et c'est traditionnellement le jour du Palio de Sienne. C'est quoi le Palio de Sienne ? C'est une course de chevaux dont les règles n'ont pas vraiment changé depuis le Moyen-Âge. Est-ce qu'on peut dire ça, cher Alban ? Bonjour. Oui, vous avez raison Damien, c'est même la course hippique la plus connue au monde avec peut-être le derby d'Epsom au Royaume-Uni. Le Palio de Sienne, c'est cette course un peu moyenâgeuse qui se déroule à l'intérieur de la Piazza del Campo, c'est-à-dire en plein centre de Sienne et qui attire chaque année au moins 40 000 spectateurs sur la place et puis des millions de téléspectateurs. Il faut savoir qu'en Italie, c'est aussi suivi qu'un match de Coupe du Monde de football de l'équipe nationale italienne, c'est vous dire. Alors je vous propose tout de suite qu'on voit les origines de cette course et puis les plus belles images avec Anne Donadini et Valérie Parent. C'est une course incroyable où tous les coups sont permis. Ici, on peut couper la route de ses adversaires, leur donner des coups de cravache ou même les jeter au sol. Le Palio de Sienne existe depuis 1650. C'est une course médiévale dont les règles sont restées inchangées. La course elle-même a lieu deux fois par an, le 2 juillet et le 16 août. Il faut faire trois fois le tour de la Piazza del Campo, une place irrégulière recouverte de terre battue avec trois virages très serrés. Les jockeys montent sans sel, les risques sont donc grands et les chutes souvent spectaculaires. Moi je n'ai fait qu'un seul Palio, je suis tombé au bout de 30 mètres dans le premier virage. Chaque cheval défend les couleurs d'un quartier du vieux Sienne. Et le chauvinisme atteint ici des proportions rarement égalées. On passe un an à préparer une course qui dure à peine plus d'une minute. Certains fans sont si anxieux qu'ils préfèrent rester loin du spectacle. On doit même se boucher les oreilles pour ne pas entendre les clameurs ou le commentaire des télés par les fenêtres. Pour gagner tout est bon, même l'aide de Dieu. La veille de la course, un prêtre bénit chevaux et cavaliers. Va et reviens vainqueur ! La victoire est sacrée, elle donne lieu à des scènes de liesse dignes des plus grands matchs de football. Le vainqueur aura la liberté d'humilier les perdants toute l'année et il ne s'en privera pas. Les images sont superbes, Alban, mais la réputation du Palio est un peu sulfureuse. On parle de dopage, on parle de course truquée. Ah oui, c'est vraiment une course du Moyen-Âge, une course extrêmement violente. Alors dopage, oui, il y a eu des affaires de dopage de chevaux. Depuis, c'est interdit, évidemment. Il y a une surveillance, course truquée. Et oui, ça s'est beaucoup dit parce que les jockeys sont tous sardes. C'est ça la particularité. Ils ne sont pas originaires des quartiers de Sienne. Ce sont souvent des sardes qui sont choisies pour leur poids extrêmement léger. Parce que, comme vous l'avez compris, on court sans selle. C'est particulièrement dangereux, particulièrement sportif. Il faut vraiment être expérimenté. Et puis, il y a cette tradition qui veut que celui qui gagne puisse humilier les perdants. Et avant tout, le plus grand perdant, c'est celui qui termine deuxième. Et pendant toute l'année, il sera humilié. À moins qu'il gagne la course retour, puisqu'il y a une deuxième compétition le 16 août. Chaque année, 2 juillet et 16 août, ce sont les grandes fêtes de la ville de Parme, de la ville de Sienne. Merci beaucoup, Elbon. Attention au coup de soleil, parce qu'apparemment, il fait déjà très chaud à Rome. 23 degrés à l'heure actuelle. Parfait. Bonne journée à vous.